Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Aujourd'hui les amis, pas de guerre, pas de combat en sommet de la galaxie même si on va en parler Je vais vous donner quelques petits tips pour performer lors du sommet de la galaxie Et on va faire une ouverture énormissime de coffres Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et nous aider à éclater, à exploser, à désintégrer le plafond des 10 000 abonnés Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est presque 2000 C'est super simple pour nous rejoindre, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay C'est parti les amis, on continue d'avancer avec les pires 3 milliards de 153 millions Ça pique le sommet de la galaxie, comme je vous le disais, en approche Contre l'alliance The Jedi The Jedi qui est une alliance qu'on va rencontrer lundi 16h UTC Alors 18h heure française, ce n'est pas le meilleur des horaires pour nous Puisque c'est la fin de journée, on sort du bureau, de l'école, on sort de notre journée Donc ce n'est pas top, mais on va faire notre max On a perdu les dernières fois sur cette tranche horaire Vraiment, on verra ça Mais The Jedi, une alliance du serveur 16, donc plus ancienne que nous Mais presque 1 milliard de puissance en moins, 800 millions Donc normalement sur le papier on devrait les exploser Mais on a déjà vu des alliances plus faibles nous désintégrer Comme les War qui nous ont vraiment maîtrisé Ça sera une question de mobilisation et de présence Donc on va le voir Et surtout de techno, parce qu'ils sont serveurs 16 Ils ont peut-être des techno plus évolués que nous Sur leur vaisseau individuel Et là, ça nous ferait très mal Donc on va voir, je vais le record et je vous en ferai un retour Contre nos amis des JD1, The Jedi Sans faute, les amis Et au niveau du classement, je suis 6ème de mon alliance Juste derrière Opsic Opsic qui est énorme, il a été longtemps premier du classement Il a raté les deux derniers combats C'est pour ça, pas les deux derniers Le dernier était là, mais les deux d'avant, il n'était pas là Il me semble, c'est pour ça qu'il a descendu Sur sa position du classement Et je continue de monter, je suis talonné de près 1761 pour Mandarbe Juste derrière, c'est Chocho Et je suis juste derrière Opsic Donc je vais essayer de le passer On verra, ça sera selon mes performances En parlant de performances Les amis, les quelques tips Que je peux vous donner Je continue, en tout cas Pour ma part, à monter mes vaisseaux Tiens d'ailleurs, il faut que tout ce que je les renvoie Farmer, moi ce que je fais Je farme à mort le plasma J'envoie toujours sur une planète Alors il n'y a pas de planète de plasma Donc je ne peux pas envoyer sur le plasma Mais j'envoie toujours sur une planète en ce moment J'envoie sur du Deuterium Car comme vous le voyez, c'est là où je suis le plus faible Et pour le reste, j'envoie à mort sur le plasma Parce que le plasma, c'est la vie C'est la ressource où on a le plus de galère à l'obtenir Même quand j'achète des packs de plasma Eh bien, je n'ai pas suffisamment Et regardez, si on retourne sur ma base Et qu'on regarde pour monter mon centre de commandement En termes de plasma Je vais en avoir besoin de 11 millions Alors 80 millions de Deuterium 91 millions de Titanium Ça va être assez compliqué Et j'attends pour monter déjà Rien que les autres à monter C'est déjà chaud, chaud Si vous regardez On va y avoir 37 millions de Titanium 16 millions de Deuterium Et 3,2 millions de Plasma Ça va être tendu Mais je continue de faire mes petites économies Et d'acheter mes packs Pour pouvoir justement atteindre ce niveau 30 Et je suis niveau 27 pour le moment C'est pas mal On approche de la fin Mais ce n'est pas le plus important Si vous voulez performer en galaxie contre galaxie Comme je vous le disais Il faut vous concentrer sur vos vaisseaux Sur vos binômes Alors en ce moment J'essaye, comme vous le savez De rattraper mon niveau Pour me faire le duo TZ-Poséidon Moi je le trouve très bien Alors il y en a plein d'autres Mais celui-là Je le trouve vraiment très très bien Pour justement le galaxie contre le galaxie Le KVK C'est pour ça que je force sur ces deux vaisseaux Avec évidemment sur le Poséidon J'ai mis Bruno Augustine Qui est le meilleur des deux Alors à l'inverse Sur le TZ On y retourne Sur le TZ J'ai laissé pour le moment Hélène Grémium C'est pas la meilleure Mais elle fait le job C'est pour ça que je la laisse Je vais la switcher Avec un meilleur commandant Par la suite Du moment que j'ai Bruno Augustine Sur le premier Tout va bien Au niveau des recherches aussi Donc je réaxe Vous le voyez Je lâche un peu le Hades Même si je continue le monté Et au niveau des recherches Je vous invite à partir Bien évidemment Sur les recherches militaires Et de booster Pour arriver Le plus rapidement possible Au TX Donc ça peut être les tiers Les chimères De rang 9 De rang 8 De rang 10 Pour vraiment booster Moi je vise évidemment Le rang 10 Qui sera le dernier rang C'est vraiment là dessus Qu'il faut se diriger Et après vous êtes bloqué Par les recherches Vous le voyez là Il me faut un centre de recherche Niveau 27 Ce que je suis en train de rechercher Il me reste un jour 2h 38 minutes Et 12 secondes Avant qu'il soit finalisé Je pourrais l'accélérer Immédiatement Vous le voyez Je pourrais cliquer Et ça serait fini Mais je n'ai pas les ressources Après pour continuer C'est pour ça Que je laisse le temps D'effiler Et quand je vais racheter mes packs Ou que je vais avoir Suffisamment farmé Je vais pouvoir Continuer N'utilisez pas d'accélérateur Si vous n'avez pas les ressources Par derrière Pour continuer votre évolution Car vous gâcherez Des boosts pour rien Donc en avant vers l'été 10 Même pour le moment Si je suis bloqué Au tiers 9 On va aller à présent Sur les équipages Les amis Et faire cette ouverture de coffre J'ai un petit stock Je vous ai dit J'allais garder un petit stock Pour vous Et bien je l'ai fait J'en ai 202 On va voir ce qu'on va recruter Tout de suite Allez C'est parti Première ouverture Que des trucs tout naze Rappelez-vous La dernière fois J'ai eu beaucoup de chance La dernière ouverture Que je vous ai faite en vidéo J'ai vraiment été très chanceux Donc là On va bien voir Je ne la connaissais même pas Tachibana Sugaya Isako J'ai eu Dikardel Je ne me rappelle même pas la voir Ils ont peut-être changé son icône Et Emma Aniston Non plus Je ne connaissais pas Ces deux commandants C'est étonnant Que je n'ai pas eu de petite animation Si je ne les avais pas Normalement il y en a Recruter encore 10 de plus Toujours pas De commandant légendaire Et aucun commandant Qui m'intéresse Sauf Madeleine Elle est pas mal Mais elle est pas oufissime Donc aucun commandant intéressant Sur cette deuxième ouverture Troisième ouverture On regarde Toujours Aucun commandant Qui m'intéresse Je vais quand même D'ouvrir 30 coffres Et j'ai toujours Rien d'intéressant Mais je trouve Qu'ils ont amélioré Le taux de drop J'ai beaucoup De fois 10 On recrute encore Ah voilà Qui est-ce John Smith Connor Je ne connais pas C'est un commandant Qui est spécialisé En commandement Et en secondaire combat Bon Il est pas oufissime Ce commandant C'est pas grave Toujours pas de commandant légendaire Après 40 ouvertures On continue 10 de plus Bon j'ai pas mal de cartes J'ai une petite carte De Bolt Bolt une seule Bolt je m'en mug J'ai une petite carte De 700 Ça aussi ça fait plaisir On passe 60 cartes Encore une fois Bolt c'est son tour Mais toujours qu'une carte Pas 2 x 10 Et Andrea Bruno Je l'avais mais je l'avais viré Je crois lui On continue l'ouverture Toujours aucun commandant intéressant J'ai déjà ouvert 70 coffres les amis Toujours rien d'intéressant Enfin rien qui moi m'intéresse Du moins A part les cartes Encore une fois 700 Ok 80 Ça commence à faire Un mauvais tirage Donc on a Amélie Herving On en a 10 Spécialisé en combat Elle elle est pas mal Amélie Herving Même si je l'utilise peu Elle est pas mal du tout On continue Pas de vrai commandant légendaire À part Bolt Où j'ai eu 2 cartes Encore une fois 700 Ça je prends Ça fait plaisir On continue On continue encore Paul Malthus Cette fois Paul Malthus Deux cartes sur le même tirage Ça c'est bien C'est une petite chance Voilà On a Bruno Augustine Il est parfait Notre ami Bruno Augustine Une carte Évidemment J'en aurais préféré 10 Je suis déjà à 120 ouvertures Mine de rien Yu Zhangfei Elle est énormissime Je suis bien content D'en avoir 10 De Yu Et nouveau commandant Mais je l'avais déjà Lui Je l'avais peut-être revendu C'était pour ça Mais j'avais pas le souvenir J'aurais préféré avoir 10 D'un autre Que Greg Lee Parce que Greg Lee Il est très logistique Et pour le coup Il ne me sert à rien Une petite carte de Laura Ou une fois 10 de Laura Même si elle ne sert pas En PVP Elle est plus en PVE Elle est mix On peut s'en servir pour tout Mais en PVP Elle n'est pas énorme Encore une fois Amelia Irving Amelia Irving Et rien d'autre Il ne me reste que 6 ouvertures On ira voir le résultat après On a Dorothy Milton Dorothy Ce n'est pas le commandant Le plus utile On a Hélène Grémium Elle est pas mal Elle est très techno Donc c'est pour ça Que je vous disais Que sur Montezé Elle ne servait pas à grand chose Mais je l'avais mis Pour monter la puissance globale On continue de recruter Il me reste 4 ouvertures à faire Encore 3-4 de Yu Zhang Fei C'est très bien Allez file-moi Encore des commandants Non une fois encore Paul Malthus Qui ne sert pas à grand chose On a Madeleine Handicard Madeleine très portée sur le combat C'est pour ça que je vous disais Qu'elle peut être utile Il ne me reste plus qu'une ouverture à faire La dernière Je fais l'ouverture Et j'ai une nouvelle fois Paul Malthus J'ai fini des ouvertures On sort Et grâce à ces ouvertures là Et bien regardez Je peux faire 7 petites cartes Comme celle-là Où je peux y aller 7 fois Donc j'ai une première fois Amagi Misato Décevant On recrute encore Plus que 6 Lieutenant Freeman Décevant aussi En x10 Évidemment Cette fois Amélie Herbing J'aurais eu 30 ou 40 d'Amélie Herbing Il m'en reste 3 ou 4 On a Justin Gavin Vogan Je ne connaissais même pas ce commandant Mais je devais déjà l'avoir Je n'ai pas d'animation Il doit m'en rester 2 ou 3 à faire Dorothée Milton C'est peut-être ma dernière ouverture Et il me donne Paul Malthus Super Mais Paul Qu'est-ce que je l'aurais eu aujourd'hui Je l'avais déjà Il me fait l'animation Parce que je suis en x10 C'est bien Paul Malthus C'est bien Paul Malthus Donc je ne vais pas me plaindre C'est un légendaire Il m'en restait une Il m'en restait une d'ouverture Et j'ai eu Madeleine Et cette fois C'est terminé Regardons Tout de suite Donc je suis à 10 Donc il y en a certains Que je dois pouvoir augmenter Ah j'ai eu des cartes de Ying Dealing ou je ne savais même pas Que j'avais des cartes de Ying Donc je peux la monter J'ai dû la rater Voilà Elle avance d'un cran Ça me rajoute 42 000 de puissance Ce n'est pas rien Ça c'est utile aussi Vous voyez Quand vous ouvrez les coffres Ça augmente virtuellement Votre puissance C'est toujours bon à prendre Un petit truc qui pourrait patcher C'est un petit peu lent Quand on clique Quand on spam clique Pour monter les commandants Vous voyez là Quand je spam clique C'est un petit peu lent A se mettre en place Ou un petit peu attendre Plus 44 000 Je vais bien monter Là en puissance Non je ne vais pas te monter de niveau Tu ne sers à rien Regardez lui Il va mettre un plus 114 000 Normalement Plus 14 000 Pourquoi 114 000 Je me suis fait un film de dingue On continue en termes de montée Qui d'autre a suffisamment de cartes Alors là c'est les commandants Que je n'utilise pas Pourtant Ils sont rang 10 C'est pas mal du tout On va passer Ah lui il est que Il est rang 13 Lui il est assez énorme Il passe Enfin il passe rang 13 Il me donne plus 25 000 De puissance Vous voyez les montées Là même si je ne m'en sers pas L'utilité c'est que Vous allez voir Ça va augmenter Ma puissance globale S'ils sont sur ma flotte Evidemment S'ils ne sont pas sur ma flotte Ça ne va pas augmenter Ma puissance globale Et virtuellement Ça va empêcher Ou freiner les ennemis Si vous êtes sur un royaume Ou ça se bat encore A vous attaquer Plus vous êtes haut Moins on a envie de vous attaquer Rang 15 Elle ne plaisante pas du tout Plus 14 000 De puissance Et j'ai ce commandant Tiens carte de données d'équipage Hashim Riche Que je n'ai pas Qui est spé commandant Il est plus sympa Que l'aura en design Voilà pour les commandants Et celui que je vais monter C'est bien sûr Je me focus Sur Bruno Augustine C'est lui Que je vais monter au max Tac Tac Et c'est des cartes de lui Qu'il me faudrait Et voilà Et normalement Là on est bien Je l'ai monté au maximum Enfin au maximum que je pouvais Il est à présent Niveau 14 Son niveau maximum Il faut vraiment que je booste avec Bruno Et regardez ma puissance globale Je suis bien monté Comme j'ai eu un nouveau commandant Il me propose un pack avec Greg Lee Alors malheureusement Greg Lee Je n'en veux pas Donc je n'achèterai pas ce pack Mais si c'est un commandant que vous aimez C'est un très bon pack On en a déjà parlé Je vous le conseille Je suis à présent à 45 millions de puissance J'ai des petits coffres à ouvrir Du coup Et si on va voir le classement De mon alliance Des mormes en puissance Alors je ne suis pas tout proche quand même Parce que dans mon alliance Ils sont quand même bien balèzes Les mecs On le voit Ça monte bien Mais je ne suis pas trop loin non plus Je suis dans je dirais Le top 20 peut-être De l'alliance Et sur le serveur Regardons au niveau du serveur Comment je me positionne Alors comment on va voir le classement Classement de puissance Alors d'alliance Ils sont comment On a toujours un milliard d'avance Pratiquement sur les ATL Sur le classement de puissance De commandant Je suis 39ème Je suis rentré dans le top 40 Je n'y étais pas depuis longtemps Bon tant mieux Vous le voyez Tous les premiers Le top 9 C'est les pires Le 10ème Étant Reddick Des ATL Très gros joueurs Très bon joueur Reddick également Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un col Au salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez vous Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Merci Sous-titrage Société Radio-Canada